Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde, bonjour. Il y a une image que j'aime beaucoup utiliser quand je veux parler des goûts et des couleurs. Au marché, on vend tout. On vend la viande, on vend tout, on sait ce qu'on vend dans les marchés. Mais même dans la viande, il y a des catégories. Il y a des gens qui achètent la viande avec les eaux. Il y en a qui préfèrent acheter la viande sans les eaux. C'est plus cher d'acheter la viande sans les eaux. Il y en a qui ont les moyens, qui achètent la viande sans les eaux. Il y en a qui préfèrent acheter les tripes. Il y en a d'autres, eux, ils préfèrent les pâtes. D'autres, c'est la peau. Il y en a, c'est la graisse. Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour avoir au moins le sentiment qu'il y a la viande dans leur sauce. Ils vont prendre là où il y a beaucoup de graisse et où il y a un peu de chair. Il y en a, etc., etc. Au marché, on vend tout, 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 tout. C'est la même chose sur Facebook. Sur Facebook, là, chacun a son goût, chacun a ses préférences. Mais on voit tout passer. Même si tu n'aimes pas manger les tripes, quand tu vas au marché, quand tu vas acheter la viande, tu vois les tripes, là. Et puis toi, tu choisis la viande sans eau. Ou bien tu vois la viande sans eau, là, et puis toi, tu achètes les tripes. Tu vois les tripes et puis tu achètes la viande avec graisse. Il y en a, ils préfèrent, ils achètent les eaux. Puis il y a un peu de chair dessus, en fonction de leurs moyens. En fonction de leurs préférences aussi. Il y en a qui aiment beaucoup croquer les eaux. C'est de cette même manière-là qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et bien, il y a tout. Donc, on s'abonne à ce qui va avec nos convictions, à ce qui va avec nos valeurs. Il y a des vidéos qu'on regarde, qu'on n'aime pas particulièrement, mais qu'on voit passer, puis on regarde. Il y a tout sur Facebook. Tout, 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 tout. On peut se former, on peut rire, on peut être sérieux. Il y a tout. Bref. Moi, sur Facebook, il y a un genre de vidéos que je regarde. Mais je regarde aussi quand même les vidéos que j'estime qui ne sont pas mon genre. Mais quand même, je regarde des fois. Et c'est comme ça que des fois, tu tombes sur les clashes. Tu regardes. Et à des fois, je regarde un peu, quelques minutes, je regarde, ça me fait bien d'avoir une idée. Et puis, je passe. Donc, moi, j'ai mon style de vidéo que j'aime regarder. J'ai mon style de personne que je suis, etc., etc. Donc, à un moment donné, j'ai vu quand même qu'on parlait d'une dame Coco Emilia. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit sur la toile. Son mariage. Il y a eu les moqueries. Elle aussi, elle a dit ceci. Elle a dit cela. Dans la canne. Bon, il y a eu toutes sortes de choses. Et depuis deux jours, je vois passer. Il semble qu'elle soit malade. Qu'elle ait fait une dépression, etc., etc. Je n'ai pas les preuves, mais c'est en fonction de ce que je vois passer. Et puis, je lis aussi. Il y a souvent des publications aussi. Moi, tu lis. Ça te permet de t'informer. Tu peux ne pas aimer particulièrement. Tu t'informes, tu sais que telle personne existe, telle personne existe. Elle fait ceci, elle fait cela. Cette vidéo que je suis allée faire, c'est pour parler à ceux qui font les vidéos généralement et puis qui clachent là. Qui rentrent dans la vie des autres et puis qui viennent exposer sur la toile. Qui disent, la personne a fait ceci ou cela. La personne a dit ceci ou cela. On va venir montrer que c'est faux, ce qu'elle a dit ou bien c'est vrai. Et puis, on va venir prendre sa vie. On va venir déposer sur la toile. Et puis, on va faire des vidéos dessus. Quatre ou cinq personnes vont faire des vidéos dans la même semaine à propos de la personne. Donc, c'est comme ça qu'on a vu les vidéos sur la vie de la dame. On est venu dire ceci. On est venu dire cela. Elle est une force go. Elle s'est fait avoir. Elle est ceci. Elle est cela. Sa vie était étalée sur la toile. On me dira, mais c'est elle-même qui est venue mettre sa vie sur la toile. Mais moi, je vois les gens qui mettent leur vie sur la toile. Mais est-ce que je vais faire une vidéo pour parler de ça? Est-ce qu'on est obligé? Moi, je vois les gens venir mettre leur vie sur la toile. Mais je ne fais pas de vidéos pour ça. Est-ce qu'on est obligé de faire des vidéos pour parler de la vie de quelqu'un? Sous prétexte que la personne elle-même, elle est venue se livrer sur la toile. C'est pas obligé. Et maintenant, on prend la vie de quelqu'un, on vient déposer. Est-ce qu'on se pose, est-ce qu'on s'est une fois posé la question de savoir, mais quand je vais faire une telle vidéo pour la personne, est-ce qu'elle va être bien? Est-ce que si c'est à moi qu'on fait ça, est-ce que je vais être bien? Est-ce que vous qui faites les vidéos pour parler de la vie des gens, qui vous asseyez sur la vie des gens, et puis on dirait que vous aimez le goût du sang, vous aimez la chair pourrie, vous aimez ce genre d'histoire, vous aimez les affaires comme ça, faites des vidéos. Vous avez des milliers de personnes qui vous suivent. Quand vous faites vos vidéos là, c'est des milliers de vues, et puis on vous encourage, on vous félicite, vous vous moquez des gens. Est-ce que vous êtes une fois seulement mis à la place de ces personnes là? À qui vous faites ça? Pour avoir vécu un peu ça là, vous n'imaginez pas ce qu'une personne peut ressentir quand on vient la prendre, la mettre sur la toile, et puis la piler, on dirait poisson, on dirait piment et banane non mieux. Avec force comme ça. Et puis c'est la moquerie. C'est vrai ou? C'est faux ou? On s'en fout. On vient, on parle. Et même quand on a les preuves, on vient, on les met sur la toile. La vie des gens, les, 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 comment on appelle ça? Les preuves. Voilà, elle a fait ça. Elle a fait ci. Elle a fait ça. On peut faire un mois, on va parler de la vie de quelqu'un sur la toile. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous fasse ça? Maintenant, on dit que elle est, 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 elle vit, elle est en pleine dépression. Est-ce que vous ne pensez pas que sa vie que vous êtes venus mettre sur la toile? Parce qu'on peut venir jouer à la, à la dure sur la toile. Mais nous sommes faits de chair et de sang. Nous sommes faits de sentiments et d'émotions. Ce que quelqu'un entend de lui sur la toile, quand il se déconnecte là, est-ce que vous, une fois vous êtes imaginé ce que la personne traversait, ce qu'elle vit dans le quotidien en fonction de ce qu'on dit sur la toile, que ce soit vrai ou faux. Est-ce que vous posez la question une seule fois? Vous qui venez faire les vidéos, je vous vois. Je vous vois. Vous qui venez faire les vidéos là. Vous parlez de quelqu'un. Vous l'insultez. Vous dites tout. Est-ce que vous êtes une fois demandé ce que la personne ressent? Maintenant, je ne souhaite pas une touche du bois. Quelque chose arrive à cette dame. Vous tous qui avez fait des vidéos sur elle là, vous allez vous sentir comment? Vous allez vous sentir comment? Vous qui êtes venus casser les papos sur sa vie. Vous qui êtes venus raconter des choses sur sa vie. Vous qui êtes venus démontrer qu'elle est une menteuse. Qu'elle est elle et ceci. Qu'elle est cela. Vous avez passé des journées entières à faire des vidéos sur la dame là. Si quelque chose lui arrive demain, comment vous allez vous sentir? Est-ce que vous allez vous sentir un peu coupable quelque part? Et si vous arrêtiez ces façons de faire? Je prêche peut-être dans le désert. Mais moi j'ai mal quand je vois ce genre de choses. Quand je vois souvent les vidéos que vous faites. Vous tous là, je vois les vidéos là passer. Vous tous, je vois vos vidéos. Les Ivoiriens ou comme les clans camerounais. Je vois les vidéos. Ça passe dans le fil d'actualité. Tu vois, tu écoutes un peu. Tu écoutes, tu sais à peu près de quoi il s'agit. Puis tu sors de là. Si quelque chose arrive à cette dame là aujourd'hui, comment vous allez vous sentir? Comment vous allez vous sentir? Vous allez avoir le courage de venir faire une vidéo pour, je ne sais pas, pour dire, vous pourrez dire, je ne souhaite pas, je ne souhaite pas du tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'ai vu des informations passer, ça l'est vrai. C'est-à-dire que nous tous comme société, on est capable de venir crucifier un des nôtres sur la toile. On est capable de venir crucifier une des nôtres sur la toile. Et puis on est content. On dirait qu'on aime manger la chair humaine. C'est l'impression que j'ai. C'est la chair humaine. On cherche là où il y a le sang pour boire. Là, les gens, les... Et puis on vient, nous tous, et puis on a... Chacun veut prendre sa part. Chacun veut montrer que c'est lui qui a les informations. Chacun veut montrer que c'est lui qui est... Pourquoi? Pourquoi? Prions que la femme, la rire ne lui arrive. Vraiment que ce soit... Que ce ne soit pas vrai. Parce que chacune de vous, vous toutes qui avez fait des vidéos sur elle, vous allez avoir quelque chose sur la conscience. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Ce que vous faites sur les réseaux sociaux là. Ressaisissez-vous, je vous en prie. Facebook. On a le droit de faire les vidéos comme on veut. Il n'y a pas de problème. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais la vie privée des gens, est-ce qu'on ne peut pas s'en écarter un peu? On devient des juges. On devient... On devient tout. Police. Détective. Tout. Et puis on va venir s'asseoir sur la vie de quelqu'un. On peut prendre un mois pour s'asseoir sur la vie de quelqu'un. J'ai vu ici. Quand on se lève le matin, on se met sa caméra, on est sur la personne. Mais qu'est-ce que la personne ressent? Est-ce que vous vous êtes une fois posé la question? Et si c'était vous, est-ce que vous auriez aimé qu'on vous traite comme ça, qu'on traite votre vie comme ça? Nous avons tous nos cadavres dans les placards. Si un jour quelqu'un découvre quelque chose de votre vie et puis vient mettre sur la toile, est-ce que vous serez content? Vous aimeriez qu'on vous fasse ce que vous faites aux autres? Réfléchissez. Merci.